Et salut à tous et comment on se retrouve aujourd'hui encore une fois pour parler Final Fantasy 2 dans FFB, on a déjà vu Léon, et du coup il nous reste à voir Firion qui vient en mode Wild Rose, et du coup Firion on le connait déjà, un personnage qui avait beaucoup de killers dans sa première version, et du coup forcément il a encore comme rôle attaquant physique, on pouvait difficilement le voir sur autre chose, parce qu'il y a apparemment deux petites familles de Chine, mais dont on les verra après tout à l'heure avec les sorts, et du coup on commence tout de suite avec sa TMR, avec sa TMR, c'est Red Sword, c'est son épée, on le voit, qui est cachée derrière, donc épée 2 mains, 135 points d'attaque, qui est en plus de ça, un range qui est plutôt sympathique pour une épée, en général les ranges sont pas aussi hauts que ça sur les épées, donc là on a un range de 130 à 170% de dégâts, c'est à dire que quoi qu'il arrive, dès le moment où vous équipez cette épée, vous allez faire 30% de dégâts en plus, comparé à une épée, une main par exemple, que vous équipez qui aurait 135 points d'attaque, par exemple l'épée que possède Léon, donc vous prenez le même personnage, vous lui équipez l'épée de Léon, puis l'épée de Fyrion, bah avec l'épée de Fyrion, il fera 30% de dégâts en plus, comme ça direct, bam, et ça jusqu'à plus 70% de dégâts, ça peut être monstrueux, et en plus de ça c'est pas tout, sur l'épée il y a un autre effet, Blood Weapon, qui va permettre aux porteurs de cette épée de récupérer 25% de points de vie, enfin, de récupérer 25% des dégâts qu'il fait en points de vie, soit automatiquement, après n'importe quel sort qu'il aura lancé, il va revenir, bah full life en fait, parce qu'à l'heure actuelle, en plus, avec des chainers, j'ai envie de dire, les dégâts montent extrêmement, on fait assez facilement au moins 1 million de dégâts, 1 million de dégâts, on prend 25%, 250 000, bah avec 250 000 points de vie, bah je suis largement régénéré, plus que ce qu'il en faut, 10 fois trop, j'ai envie de dire, même facile, donc, ouais, c'est plutôt, euh, un petit peu comme Léon, j'ai envie de dire, c'est une épée qui pourrait aussi bien servir pour les attaquants, euh, physiques, que peut-être pour les tanks, pourquoi pas avoir un tank qui contre les attaques physiques ou les attaques magiques, et qui va aller récupérer de la vie sur tous ses comptes, est-ce que ça pourrait pas être intéressant, ça, pour complètement soulager l'huile, voire faire en sorte que l'huile n'ait plus besoin de soigner le tank, euh, ma foi, pourquoi pas, peut-être des trucs à faire, alors, bon, pas forcément le cas de tous les tanks, hein, mais un Willem, on connaît, la capacité de Willem à contrer, euh, massivement, bah, pourquoi pas, alors, peut-être que ça va pas le remettre full life, parce que les contres, c'est que des attaques classiques, mais il va quand même récupérer des points de vie, ce qui est pas négligeable non plus, euh, il y a peut-être des petites choses à faire, après, en termes de puits en dégâts, si on compare aux autres épées, 135 points de dégâts, bah, ça nous met là, donc, effectivement, hein, comme Léon, hein, parce qu'ils ont tué deux le même nombre de points d'attaque, donc, on est loin des STMR, mais, bah, pareil, ça reste quand même la meilleure arme de main neutre, alors, il y a la TMR d'Héléna, mais qui est exclusive à Héléna, donc, on l'enlève, mais en termes de TMR neutre en épée neutre de main, bah, la première, elle est où, elle est là, elle est à 109 points, c'était sur un event, tout le monde l'a pas forcément fait, là, en presseur Virtue, pareil, Astral Blend, event, je descends, je descends, euh, bah, voilà, donc, potentiellement, pour certains, c'est la seule épée neutre de main, que vous avez, en tout cas, hors STMR, pour ceux qui ont raté les events, bah, ouais, donc, malgré tout, c'est plutôt sympa, avec l'effet complètement dingue, qui permet de remettre, bah, l'unité, full life le tour d'après, c'est tout, donc, ok, donc, c'est plutôt intéressant, je pense qu'il y a vraiment des trucs à aller chercher avec cette épée, euh, moi, j'ai hâte de l'utiliser, clairement, et du coup, cette STMR, c'est une habilité plus 60% d'attaque, donc, on est déjà plutôt pas mal, peut-être un petit peu en dessous, comparé à d'autres STMR, qui donnent du 70-80%, mais en plus des 60% d'attaque, qu'est-ce qu'on rajoute ? On rajoute 3 killers à 75%, contre les oiseaux, les humains, et les monstres de type pierre, pour toutes les attaques physiques, donc 75% de dégâts en plus, sur 3 races, euh, c'est juste génial, dont oiseaux et humains, qu'on rencontre assez fréquemment, pierre un petit peu moins, hormis golem, assez peu de trial ou de monstres pierres, quand même, on va pas se le cacher, mais humains, il y en a, boum, voilà, quoi, on va pas les compter, mais il y en a beaucoup, et oiseaux, il y en a quand même un petit peu, euh, plus que la pierre, pour moi, et 75% de killers, c'est génial, on a plutôt sur des, des habiletés qui sont sur du 50, ou, on a quelques-unes à 75, mais qui donnent pas de pourcentage d'attaque en plus, donc là, on peut dire qu'on peut, bah, potentiellement remplacer un 60% d'attaque tout seul, bah, par 60% d'attaque, plus 75% de dégâts, bah, c'est à fond, les, la bonne race en face, donc, c'est plutôt, euh, fort sympathique, euh, en termes de dégâts potentiels, donc on est sur une, STMR qui est sympathique, pas la meilleure en termes de points d'attaque, mais, qui apporte un damage range, qui peut compenser un petit peu ce, ces points de dégâts qu'on aura en moins, et avec un effet qui est juste complètement dingue, enfin, s'il y avait cet effet là sur tous les attaques en physique, ce serait juste génial quoi, on va pas se le cacher, donc, ok, il y a moyen de faire des petites choses sympas, avec la TMR et la STMR de firer, du coup, en termes de statistiques, bah, forcément, c'est l'attaque qui est privilégiée, c'est un attaque en physique, donc, 207 points d'attaque, les pots sont aussi sur l'attaque, on a à côté de ça, une relativement bonne défense, et pareil en esprit, avec 191 pour la défense, 196 pour l'esprit, 250 points, quasiment, en termes de mana, on est bien, et plus de 4900 points de vie, donc là, pareil, on est même plus que bien, on fait vraiment partie du haut du panier, en termes d'attaque en physique, donc, ok, encore une fois, un attaque en physique, qui va avoir un bon niveau de survie, quand même, on va pas se le cacher, et qui dit, Firion, pour ceux qui le connaissent, dans sa première version, bah, dit, bah, équipe-toi de n'importe quelle arme, have fun, amuse-toi, fais ton stuff, en fonction, bah, de ce que tu as de mieux, donc, il peut équiper, tous les types d'armes, voilà, je vais pas les lister, mais faites-vous plaisir, bon, tout va dépendre de ses passifs, quand même, un petit peu, mais, si vous avez envie de lui mettre une grande épée, ou qu'il tape avec un bâton, bah, faites-le taper avec un bâton, ok, il aura 10 points de dégâts, mais, bon, tant pis, bah, c'est vous qui voyez, donc, il peut équiper tout type d'armes, ce qui peut être plutôt sympathique, quand même, en termes d'armure, bouclier léger, chapeau casque, habit, armure légère seulement, pas d'armure lourde, mais, ok, on commence à avoir de plus en plus d'habits d'armure légère, donc, je pense qu'on est quand même plutôt pas mal en termes d'équipement pour ce petit firing, du coup, on commence tout de suite avec les passifs, et on entame avec une immunité au poison et à la pétrification, et je regarde ce que je me rappelais le plus, non, j'en vois pas d'autres, sauf si je suis bigleux, normalement, j'ai mes lunettes, donc, deux altérations d'état annulées, dont pétrification, qui est potentiellement la plus dérangeante pour Firion, parce que Poison, quasiment, avec sa TMR, c'est quasiment comme s'il l'annulait, même si, bon, à la fin de son tour, il va se humer Poison, le boss va taper seulement après, il va pouvoir se régénérer, donc, il l'annule sans réellement l'annuler, au final, Poison, peut quand même être problématique, donc, c'est plutôt pas mal qu'il soit immunisé, il peut toujours se faire bien, ensuite, dès le moment, il va passer en dessous de 61% de points de vie, il va se buffer à 150% l'attaque, et ça, un maximum, une fois par combat, donc, plutôt sympa, ça peut toujours servir, donc, on n'a pas de buffer à côté, ensuite, 30% d'esprit et de points de vie en plus, il autocaste automatiquement, la régénération du champion, au début du combat, ou après qu'il soit ressuscité, et ce qui va lui permettre de récupérer un petit peu de vie, tous les tours, pourquoi pas, pourquoi pas, je sais pas ce qu'on va dire, avec son épée, ça sert à rien, mais pourquoi pas, quand on n'a pas son épée, à ce moment-là, ouais, ça peut servir, il va récupérer 10% de ses manas par tour, donc, ça, c'est plutôt pas mal pour le permettre d'attaquer plus longtemps dans un combat, et là, on commence à rentrer dans tous les buffs, en fonction des types d'équipements de Fierion, et là, c'est vite le bordel, donc, dès le moment où l'équipe d'un bâton, d'un cèpe, d'un instrument, ou d'une masse, il va gagner 30% de magie et d'esprit, assez peu de chances qu'on lui équipe ça quand même, donc on va assez vite passer, ensuite, 30% d'esprit, et 25% d'attaque, si jamais il est équipé d'un arc, d'un fouet, d'une arme de lancée, ou d'une arme à feu, c'est plutôt pas mal, mais, on a un petit peu mieux qui arrive après quand même, 20% d'attaque et de défense, si jamais il est équipé d'une dague, d'une épée, d'une grande épée, ou d'un katana, là, on est bien aussi, mais, encore une fois, il y a un petit peu mieux qui arrive juste après, on rentre dans les plus 30% d'attaque, si jamais il est équipé d'une hache, d'un marteau, d'une lance, d'une arme de poing, d'une épée, d'une grande épée, d'une hache, ou d'une arme à feu, donc, 3 dons, l'arme à feu, qui du coup, sera 25, plus 30, donc 55%, pourquoi pas, voilà, et on rajoute en plus de ça, épée et grande épée, qui sont déjà à 20%, donc, qui passerait à plus 50%, et en plus de ça, on a l'arc, qui est tout seul, et j'allais dire non, parce qu'il a 50% ici, et plus 25% ici, donc plus 75%, c'est vraiment équipé d'un arc, donc au final, on a quand même, 4 types d'armes, qui sont un petit peu à privilégier, au point de vue des passifs, pour l'instant en tout cas, on a l'épée, la grande épée, qui sont tous les deux à 50%, l'arme à feu, qui est à 55%, et 75% pour l'arc, tous les autres, ça oscille entre 30% et 0%, donc voilà, à vous de faire votre choix, aussi, par rapport, à vos équipements, que vous avez dans votre box, ce que vous avez eu, de vos STMR, si vous en avez, peut-être que, même si la grande épée, est qu'à plus 50%, ça fait peut-être le coup, de mettre quand même, une grande épée, si jamais elle a, 50 points d'attaque en plus, par rapport, à votre meilleure lance, qui du coup, serait qu'à plus 30% d'attaque, ça peut valoir le coup, donc là, à vous de voir, ensuite, on commence à rentrer, dans ce qui fait, la spécialité de Fyrion, les killers, et donc, il a, 75% de killers, contre, les oiseaux, les insectes, les plantes, les humains, les machines, les monstres de pierre, et on enchaîne, vite fait, plus bas, autant tous les voir, en même temps, les bêtes, les démons, et les dragons, et je crois que c'est bon, donc voilà, 9 races, est-ce que c'est l'intégralité, je ne crois pas, pour moi, on a 10 races, qui est-ce qui manquerait, les aquatiques, il manque, il manque, les monstres aquatiques, non, je crois qu'on est même à 12, donc il en manque plus que ça, il manque plus que ça, mais bon, oups, pardon, tant pour moi, j'ai cliqué n'importe où, donc voilà, donc quand même, pas mal de killers, 75% natifs, sur quasiment, la terre entière, ça peut, toujours servir, et je crois ce qu'on va dire, ça va, toujours servir, parce que bon, 9, des 12 races, c'est quand même, plutôt sympa, donc bon, ça va comme servir, dans, plus d'un cas sur deux, un cas sur, enfin, deux cas sur trois, donc deux tiers des cas, trois, trois quarts même, trois quarts, ouais, trois quarts des cas, il va faire plus 75% de dégâts, c'est sympa, donc voilà, du coup, on enchaîne, et on revient, sur du boost, si jamais on équipe, une épée, il va gagner, 20% d'attaque et de défense supplémentaire, et en plus de ça, 25% de killers supplémentaires, contre les humains, donc il en mènera à 100%, donc si on affronte un humain, peut-être privilégier une épée, si jamais on affronte un oiseau, plutôt privilégier un arc, parce qu'en ce moment là, on gagnerait 25% de killers en plus, et 30% d'attaque, 30% d'esprit, et si jamais on affronte un monstre de type pierre, à ce moment là, privilégion, les haches, parce qu'on va gagner, encore une fois, 25% de killers supplémentaires, et 30% d'attaque, et 30% de points de vie cette fois, ça en fait des possibilités, clairement, bon, et là, j'ai presque envie de dire, c'est justement dans le cas, on affronte pas un ennemi parmi humain, oiseau, pierre, où on pourrait se dire, ok, je fais l'impasse sur ces 30% d'attaque, pour équiper quelque chose de réellement plus intéressant, pourquoi pas, donc comme quoi, même pour une fois, on a un personnage qui a une épée en TMR, et bien, donc, potentiellement, c'est pas la meilleure arme, via ses passifs, c'est plutôt pas mal, on avait l'habitude avec Fyrion, c'est assez logique, au vu du personnage, et de son lore, ensuite, on va revenir sur des choses, un peu plus classiques, du coup, il va générer, deux cristaux, deux LP par tour, histoire de la générer un peu plus rapidement, et ça, c'est pas mal, il possède, de base, 100% de Trude Wall N, donc plus 100% d'attaque d'équipement, si jamais il est équipé que d'une seule arme, donc ça veut dire, que là, presque, on nous force à aller vers une seule arme, même si rien ne nous empêche, d'équiper quelque chose qui nous donnera le Wall Will, et de lui mettre deux armes, histoire d'augmenter ses passifs, d'augmenter ses killers encore plus vite, pourquoi pas, c'est une possibilité, mais, c'est quand même toujours dommage, de passer à côté de deux passifs, en Trude Wall N, ou Trude Wall Will, quand c'est le cas, autant essayer de lui mettre qu'une seule arme, si on peut. Ensuite, 30% d'attaque, et 20% de points de mana supplémentaires, il va contrer aussi, mais les attaques physiques, que les attaques magiques, avec 30% de chance, par Weapon Rebelle, qui va lui permettre de débloquer, pendant un tour, Triple Arme, qui est un Triple Casse, qui permet de Triple Casse, l'intégralité de ses sorts, à un ou deux petits trucs près, donc bon, quand ça arrivera, ça sera toujours sympathique, et ensuite, quand il est équipé de sa TMR, ou de sa STMR, il va gagner 30% d'attaque, d'esprit, points de mana, il va regagner 50% de Trude Wall End, ce qu'il monterait quand même à 150%, et en plus de tout ça, il gagne 30% de dégâts de LB en plus. La LB, on verra à la fin, si ça peut être intéressant ou pas pour Fyrian, mais j'ai presque envie de dire, que quasiment, quoi qu'il arrive, à 50% de Trude Wall End, ce serait dommage de passer à côté, c'est-à-dire qu'il faudrait aller les chercher, sur de l'accessoire, sur de l'habilité, potentiellement, ça prendra un slot supplémentaire, plutôt que de maximiser la survie ou l'attaque, c'est dommage, et bon, on a toujours en plus, ces petits 30% de points d'attaque en plus, là, ça peut servir. donc voilà, je pense que ça, TMR, de toute façon, quoi qu'il arrive, est plutôt intéressante, mais, dans le cas où justement, on n'affronte pas un humain, mais qu'on affronte un oiseau, j'aurais bien envie de lui mettre son arc, à ce moment-là, on perdrait un petit peu ces bonus-là, il faut calculer, est-ce que 25% de dégâts en plus, là-haut, nous permettent de compenser, ces passifs-là, tu as à dire, est-ce qu'on fait 25%, mais du coup, on n'a pas les 30% de dégâts de la LB, c'est compliqué, mais bon, quand on peut, je pense que c'est quand même bien, d'essayer d'aller chercher ce passif-là, automatiquement, au début du combat, il va caster un autre sort, qui va lui permettre, de générer instantanément sa LB, sans cristaux, ça lui donne sa LB, ne vous en faites pas, donc, ok, on sait que, dès le premier tour, plutôt le deuxième tour, en général, il pourra utiliser sa LB, c'est plutôt sympa, et ensuite, 20% d'esprit, on termine lorsqu'il est à son niveau maximum, pas de plus 20% d'attaque, et 3 de ses sorts sont boostés, en termes de modificateurs, avec un plus 100%, rajouté sur, sur les sorts, dont, 1, voire 2, qu'on va utiliser assez fréquemment, donc c'est plutôt cool, les bons sorts sont bien boostés, c'est chouette. voilà pour les passifs de Fyrian, il y a passé pas mal de temps, voilà, on le voit, il y a beaucoup, clairement, on a l'avantage de pouvoir mettre, quasiment ce qu'on veut, en termes d'armes, peut-être quand même, avec 4 choix privilégiés, plus que d'autres, si on veut maximiser, un petit peu les passifs, et avoir besoin, d'aller chercher, moins en habilité, ou en accessoire, mais, c'est quand même sympa. Et, des killers de malade, donc, dès le moment où on affrontera, les bonnes races, ça va toujours être, fort sympathique. Donc, on va passer au sort, actif de Fyrian, dès le moment où, on a Fyrian, premier sort, 150% de dégâts, un ennemi, en insolite, donc c'est donc un finish, mais, en plus de ça, il va se buffer l'attaque, de 120% pendant un tour, puis 100% le tour d'après, puis 80% au troisième tour. Bon, puisque c'est vraiment utile, sachant que si jamais, on le descend, tout 61% de points de vie, il se buff à 150%. Je trouve que ça fait cher, pour aller chercher, des petits buffs, 120%, je suis désolé, à l'heure actuelle, c'est des petits buffs, ça peut apporter, énormément de dégâts, en plus à Fyrian, bon, il y a peut-être, moyen de faire. Ensuite, second sort, c'est du drap, aussi bien sur la vie, et sur le mana, en un seul hit, pas en chain, pareil, pas sûr que ça régénère, énormément non plus, aussi bien en mana, qu'en point de vie, sauf si on arrive à le mettre, dans une chain, qui a été générée, par des alliés, bon, à voir, c'est peut-être un peu compliqué. Ensuite, coup de carreau, c'est un combo, on va faire, 3 fois, 75% de dégâts, un ennemi, et en plus de ça, on va débloquer le triple cast, pendant 2 tours, bon, là, ça peut être pas mal, si on n'a pas d'autres moyens, de débloquer, le triple cast, bah, pourquoi pas, perdre un peu de dégâts, parce que clairement, on va perdre des dégâts, parce que, faire du finish, ce n'est pas le rôle de Fyrian, pour aller chercher le triple cast, voilà, peut-être que ça pourra servir à avoir, et si jamais on utilise après, Accelated Arrow, qui est le sort qui arrivera juste après, et bah, à ce moment-là, son nom change, et ses dégâts, sont boostés, fois 2, concrètement, bon, encore une fois, les dégâts sont vraiment quand même pas hauts, c'est réellement dans le cas, on a besoin d'avoir le triple cast, absolument, sur le tour d'après, on devrait passer par ce sort-là, ensuite, du coup, Accelated Arrow, nouveau sort de finish, cette fois-ci, 550% de dégâts, un ennemi, là, pourquoi pas, ça ressemble déjà, un petit peu plus à quelque chose, et en plus de ça, on va augmenter le modificateur de Godspeed Arrow, qui est la version améliorée du Quick Arrow, donc du sort qui est juste au-dessus, de plus 25%, donc au total, ça nous ferait, bah, en 300%, fois 2, donc un 600%, donc, ok, on est au-dessus d'Accelated Arrow, mais, faut réussir à faire en sorte que les 3 hits soient dans la chaine, ça devient compliqué pour, quelques petits dégâts, on va dire que les vrais finishers du jeu à l'heure actuelle, bah, ils jouent pas avec du 600%, ils jouent avec du 1000, 1500, 2000, faut voir largement au-delà, donc, là, on fait des petits dégâts, pour presque pas grand-chose, j'ai envie de dire, ensuite, nouveau sort de dégâts, 1500%, mais qui a fait un critique, donc, on rajoute, la moitié des dégâts, donc, on va rajouter 75%, automatiquement, en plus de ça, 40% de chance d'infliger stop à un ennemi pendant un tour, et on va break cet ennemi à 50% le premier tour, à l'utilisation du sort, puis, 60% le tour d'après, puis 70% dans deux tours, bon, là, ça peut être pas mal, si on a pas de breakers, que l'ennemi est sensible au break défense, on va aller chercher beaucoup plus de dégâts, clairement, ça peut valoir le coup de perdre un slot de dégâts, potentiellement du triple cast, pour aller chercher ce break, ça permet d'augmenter les dégâts, après, c'est que pendant un tour, là, pareil, vraiment pas sûr que ça vaille le coup de le faire, parce que, bah, derrière, les dégâts seront réellement en boost à leur maximum, qu'un seul tour, et que dans deux tours, donc là, pareil, il faut bien calibrer, de sorte à le faire au bon moment, pas forcément, ce qu'il y a de plus évident à faire, ensuite, on arrive sur le premier sort de chain de Fyrion, qui est en Divine Ruination, qui est le seul sort de chain en Divine Ruination de Fyrion, donc, c'est hit, forcément, en dégâts physiques neutres, 2800% de dégâts tous les ennemis, et en plus de ça, Fyrion, avant de faire les dégâts, donc il va pouvoir profiter du buff juste avant, va se buffer la génération de LB de plus 300%, donc on va générer la LB, trois fois plus vite, donc, plutôt pas mal, si on veut aller chercher la LB plus rapidement, et ensuite, on arrive sur les sorts de chain, en Star de Stray, et là, il y en a un paquet, mais on va pouvoir les voir par bloc, parce que les trois prochains sorts, on va les voir en même temps, parce qu'ils font tous les trois la même chose, juste pas sur le même élément, il y en a un sur l'élément haut, l'autre sur l'élément vent, et le dernier sur la lumière, tous font 350% de dégâts physiques à un ennemi, en chain, Star de Stray, donc, c'est là potentiellement, que pourraient se poser des problèmes, pour Fyrion, parce que bon, en chain, Star de Stray, il n'y en a pas non plus des 1000 et des 100, on a, King Edgar, Lila, Red XIII, Yuffie potentiellement, Cathy, Intelligence Artificial, qui est sorti il n'y a pas longtemps, et Fyrion, donc on a une pelle, idéalement, logique, on aimerait avoir un autre Fyrion en ami, mais pourquoi pas, Cathy, Intelligence Artificial, c'est ces sorts de dégâts physiques, donc, ouais, ça peut, ça peut être pas mal, donc voilà, c'est peut-être, le petit bémol de Fyrion, c'est sur ses amis de chaine, et donc ces 3 sorts élémentaires, qu'est-ce qu'ils font en plus, ils permettent de se rajouter l'élément, sur toutes les attaques physiques, pendant 3 tours, de réduire l'élément, de moins 100% de résistance élémentaire, pendant 5 tours, pour un seul ennemi, qu'on aura attaqué, ce qui est plutôt sympa, du coup, on peut jouer avec 3 éléments, sans avoir besoin de mettre une arme élémentaire, donc ça, c'est vraiment très cool, on n'est pas limité, et en plus, 3 éléments qui n'ont pas de rapport les uns avec les autres, ont encore plus de chances, de vraiment pas être limité sur un ennemi, ça sert qu'un ennemi, ait quand même, 4-5, in-limité élémentaire, donc là, on aura vraiment le choix, soit de taper sur quelque chose, dont l'ennemi n'est pas insensible, ou voir quelque chose, sur lequel, il est déjà, il a déjà moins de résistance élémentaire, ça peut être sympa, les 3 sorts suivants, encore une fois, c'est de la chaîne en Stardust Ray, eux, ils vont faire 150% de dégâts à un ennemi, donc moins puissant que les sorts élémentaires, mais cette fois-ci, du coup, on va se rajouter 25% de killer, et en plus de ça, on va le donner à tous les alliés, à chaque fois, pour 3 races, donc le premier, oiseau, insecte, plante, le deuxième, humain, machine, pierre, et on termine par bête, démon et dragon, à chaque fois, avec plus 25% de killer, pour toutes les attaques physiques, donc aussi bien profilant, que même son allié, donc même si on joue avec Cathy, intelligence artificielle, par exemple, qu'on a vu avant, et bah du coup, elle profiterait de ces 25% de dégâts supplémentaires, ça peut vraiment valoir le coup, si on affronte un ennemi de la bonne race, d'aller perdre un petit peu de dégâts, pour derrière, permettre d'en gagner pendant 5 tours, clairement, on la serait largement compensé. Ensuite, dernier sort de dégâts, avant les cooldown, encore une fois, c'est un stardust ray, et cette fois-ci, c'est un stardust ray, où le dernier coup, va faire beaucoup plus de dégâts, que les 9 premiers coups, donc les 9 premiers coups, vont faire 100% du modificateur, et le dernier coup, lui sera à 4800% de modificateur, donc tout ça, multiplié par 4, histoire d'augmenter les dégâts encore plus, parce que forcément, si jamais, on s'est rajouté le 1 des éléments avant, qu'on a un autre allié qui tape, on s'est ennemi avec le même élément, et bah du coup, le dernier sera forcément x4 de modificateur, donc de quoi maximiser les dégâts. Donc voilà, ensuite de base, Firion possède un dual cast, de pouce et sort, voilà, on peut le voir, hormis les habilités latentes, en version non maximum, c'est la seule chose qui pourra pas dual cast. Et du coup, on arrive au cooldown de Firion, et le premier disponible tour 1, qui a 6 tours de cooldown, on commence avec un buff 200% d'attaque pendant 4 tours, qui ne pourra pas être dispel, et en plus de ça, on s'ajoute un killer contre les oiseaux, les humains, et les monstres de petite pierre, de plus 50% pendant 4 tours, ça peut toujours servir, si on affronte la bonne race, et en plus de ça, on débloque le triple cast pendant 3 tours. Je suis presque, on va dire, ce killer, il y a des chances que tous les 4 tours, enfin tous les 6 tours, pardon, on aille le chercher, parce que quoi qu'il arrive, le triple cast est méga cool, et le buff plus de 100% d'attaque, alors actuellement, on n'a pas de buffers qui sont capables de nous le donner, donc autant aller le chercher, quoi qu'il arrive, et si on est sur le bon ennemi, ce qu'il a la bonne race, bah c'est triplement idéal, autant en profiter. Ensuite, deuxième cooldown, c'est un cooldown de dégâts, il sera disponible au tour 3, il a 3 tours de cooldown, donc encore une fois, de la chaîne, on se tarderait, fois supplémentaire, j'aimerais dire, encore, et bah le dernier coup, va faire beaucoup plus de dégâts, que les 9 premiers coups, donc là le dernier coup sera à 7200%, à 720%, pardon, 7000%, je me disais, ça fait beaucoup quand même, donc non, 720%, et en plus de ça, on va améliorer, le modificateur de Flynn Blossom, le meilleur sort neutre, hors cooldown, stardustrait, de plus 100% de modificateur, et ça pendant 3 tours, c'est plutôt sympa, c'est-à-dire que les 3 tours d'après, on va pouvoir se faire plaisir. Et du coup, dernier cooldown, cette fois-ci, disponible tour 7, qui fait à 7 tours de cooldown, encore une fois, on s'ajoute du killer, cette fois-ci, plus 75%, toujours sur oiseau humain, et pierre, pendant 3 tours, et, encore une fois, on va faire des dégâts, sur ce cooldown, le dernier hit sera, cette fois-ci, à 1080%, plutôt assez fort, tout ça, pareil, multiplié en fois 4, au-delà d'un 4000%, et on débloque le triple cast, pendant 3 tours, après ce cooldown. Donc, quand même, pas mal de façons, de débloquer le triple cast, donc, potentiellement, on n'aura pas besoin, de passer par le tout petit sort, là, qu'on a vu au début, qui ne sert pas à grand chose, hormis le triple cast, fait des petits dégâts, donc, ok, donc, 3 cooldown, plus qu'intéressant pour Fyrion, dans une optique, de faire des dégâts, donc, c'est plutôt pas mal, c'est assez rare de voir l'unité, dont l'ensemble des cooldowns, en cas, sont intéressants, pour son rôle principal. Du coup, il nous reste à voir, les habilités latentes, première habilité latente, c'est un cooldown, qui sera disponible pour 3, et qui aura 3 tours de cooldown, encore une fois, c'est un cooldown de dégâts, on termine, donc, du coup, sur un Stardust raid, dont le dernier hit sera à 720%, et du coup, les 9 premiers seront à 1500%, en plus de ça, on va permettre à Fyrion de générer 16 cristaux de LB, ce qui est plutôt pas mal, parce que, on jette un coup de l'œil vite fait, on est sur du 32, donc la moitié de la LB sera générée, plutôt cool, et encore une fois, on débloque le triple cast pendant 3 tours, façon supplémentaire d'aller chercher le triple cast, donc, presque suffit d'enchaîner les cooldowns dans une belle rotation, pour être constamment en triple cast, c'est plutôt sympa. Et du coup, deuxième habilité latente, c'est un passif, avec 30% d'attaque de points de vie, de points de mana, et on va booster, les deux premières flèches, de plus de 50% de modificateur, la flèche améliorée, de plus de 100% de modificateur, et le meilleur sort de chain, le stardust très hors cooldown, donc Fins Blossom, de plus de 100% de modificateur. Donc, plutôt pas mal, c'est, en tout cas, des bonnes habiletés d'attente, on espère qu'on les ait relativement rapidement. Et du coup, il nous reste à voir ça LB, ça LB, c'est encore une fois, des dégâts de chain, cette fois-ci, c'est du 13 hits, donc il vous faudra un autre firme pour chain, parfaitement sur la LB, c'est peut-être le petit mémol, et encore une fois, on s'ajoute des killers, plus 50% de killers, contre les oiseaux, les humains, et la pierre, et cette fois-ci, pendant 4 tours, plutôt pas mal long, et en plus de ça, donc les dégâts physiques, seront à 3450%, donc plutôt haut, c'est même plutôt très haut pour une LB, donc c'est plutôt cool, des bons dégâts en perspective, en tout cas, c'est plutôt sympa. Et en plus de tout ça, on débloque le triple cast, pendant 3 tours encore, n'ont toujours de quoi aller chercher des dégâts supplémentaires. Pardon, je perds ma voix. Donc voilà pour l'ensemble des habiletés de Firion. En termes de rotation, c'est presque là où ça peut être un petit peu compliqué, clairement, parce qu'il va falloir qu'on fasse une belle rotation des cooldowns, et là, clairement, la LB va valoir le coup. Pour une fois, c'est une LB qui vaut le coup, parce que, d'une part, elle nous permet d'assurer triple cast constant, elle nous rajoute des killers, et a fait des dégâts pas décollants, 3450%. En plus de ça, via son passif, c'est boosté de 30%. Donc, si on fait... Pardon, je ne l'ai pas fait avant, c'est de ma faute. 3450%. On arrive sur du 4485%. C'est plutôt intéressant sur de la dégâts de LB, clairement. Sachant qu'en plus, les derniers font un petit peu plus de dégâts. Encore une fois, c'est plutôt cool. Donc, ouais, il y a des choses... Ça vaut le coup de faire rentrer sa LB dans sa rotation. Permet de maintenir les killers, le triple cast, des bons dégâts. On va en profiter. Du coup, alors certes, même si on a sa LB au premier tour, on a quand même des petites choses sympas sur les cooldowns à aller chercher. Entre autres, du coup, premier tour, moi, qu'est-ce que je ferais ? Buff plus maintien du triple cast. En plus de ça, je vais me rajouter un bon élément. Et puis du coup, derrière, soit j'affronte quelqu'un qui est parmi les races, parmi les 9 races sur lesquelles on peut se rajouter un killer direct, à ce moment-là, on le ferait. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, on va faire des dégâts. Deux possibilités. Deuxième tour, du coup, là, on a la LB et on va la faire parce que là, on est buffé à 200%, etc. On a tout ce qu'il faut, on se fait plaisir. Du coup, tour 3, eh bien, tour 3, qui sait qui est disponible ? Eh bien, cooldown d'habilité latente. Du coup, on va le faire. Et derrière ça, vu qu'on est en triple cast, on fait deux fois le fin blossom. Tour 4, on fait l'autre cooldown. Histoire de les séparer. Après, effectivement, on pourrait les faire le même tour. Aucun problème là-dessus. Mais, si on les fait le même tour, eh bien, du coup, on va faire Blue Deer Rose. Eh bien, Blue Deer Rose, on perd un petit peu de modificateur sur le fin blossom. Idéalement, c'est réellement de faire Blue Deer Rose puis deux films blossom, ce qu'on est capable de faire au quatrième tour. cinquième tour LB et puis ensuite, on va enchaîner comme ça et dès qu'un cooldown est disponible, on va le faire. Dès le moment où Saber of Adversity, donc au tour 7 est disponible, on va le faire. Dès le moment où Pride revient, on va le faire, etc, etc. Et on va enchaîner comme ça. Tous les trois tours, on fait la LB. Après, effectivement, si vous l'avez avant, vous pourrez imaginer la faire avant. Moi, je préfère me dire, ok, on assure le minimum, c'est d'avoir la LB tous les trois tours, c'est déjà plutôt sympa. Et après, au milieu de ça, ok, dès qu'on a un cooldown, on lance. En en lançant, on ne les lance pas tous le même tour. Ce qui est un peu dommage, entre autres, le Blue Deer Rose, en tout cas, c'est le seul qu'il faut faire attention à lancer tout seul, histoire de profiter d'un maximum de ses dégâts. après Pride, Saber et l'habilité, la tente, vous pouvez les faire ensemble sur le même tour, ce n'est pas un problème. Parce qu'ils ne peuvent pas directement Fins Blossom, donc ce n'est pas dérange. Et donc, voilà. Pareil, encore une fois, ouais, des bons dégâts, et voire même des dégâts potentiellement astronomiques quand on affronte un humain, un oiseau ou un monstre de type pierre, parce qu'on a déjà des gros passifs. Si vous avez sa STMR, ça aide en plus. Et on peut se buffer à mort contre ces trois races-là, donc de quoi encore faire des dégâts beaucoup plus forts. Donc, ok, il a déjà un très bon potentiel sur, on va dire, ok, 75% des monstres, et puis, contre 10, 25% des monstres, il a un potentiel monstrueux, parce que, ouais, sur ces monstres-là, ces dégâts, enfin, c'est plus que x2, il va faire du x3, x4 comparé à des monstres classiques. Il faut vraiment se rendre compte de ça, donc, ouais, ça va faire très mal, clairement. Il y a moyen de voir des petits trucs sympas avec ce Fyrion. Moi, j'ai hâte d'aller chercher sa petite TMR. Je pense que, même si je ne le joue pas, même si je ne l'ai pas en deux exemplaires, je serais quand même déjà très content d'avoir sa TMR pour faire quelques petits trucs sympas, entre autres avec mes tanks. Je pense que, certes, c'est du demain, mais je m'en fous. Il y a moyen de faire des trucs sympas, je pense. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis merci à tous et ciao, bye bye !